A vous mordiller, à courir après les jambes des enfants à attraper le pantalon. Vous venez d'éclairer un chiot, il est avec vous depuis quelques jours. Les mordillements étaient supportables au début, mais ça fait quelques semaines et il continue à être là. Et vous vous demandez comment faire pour canaliser ces mordillements, les calmer. Je vous ai préparé cette vidéo justement pour vous donner trois conseils, afin d'apprendre à votre chiot à moins vous mordiller. En premier, nous allons un petit peu nous rappeler pourquoi un chiot mordille. A savoir qu'avoir un chiot qui ne mordille pas, ce ne serait pas normal, ça n'existe pas. Un chiot va mordiller car c'est un prédateur carnivore. Un prédateur carnivore a besoin dans son développement de muscler suffisamment sa mâchoire pour être capable de tuer des proies. Effectivement, vous lui donnez des croquettes, il est bien nourri et il ne va pas avoir besoin de tuer un lapin, de tuer une poule pour se nourrir. Seulement, c'est inscrit dans son code génétique et il y a quelque chose en lui qui lui dit « Il faut que tu muscles ta mâchoire pour être capable de tuer une proie et te nourrir. » Vous allez voir d'ailleurs votre chien s'attaquer à ses jouets de différentes façons. Certains jouets, il les prendra à fond de gueule et d'autres avec les incisibles. C'est pour muscler différentes parties de sa mâchoire. Autre raison pour laquelle le chiot mordille beaucoup, vous le savez, c'est la pousse des dents. Jusqu'à 6 mois, les dents poussent énormément et il va avoir besoin de mâchoire pour compenser un petit peu cette douleur au moment de la pousse des dents. Alors, ce qui vous intéresse maintenant, c'est comment calmer, comment lui apprendre à moins vous mordiller. Premier conseil que je vais vous donner est de tout simplement le recadrer. Alors, comment interdire les mordillements ? À la seconde où votre chien commence à vous mordiller, à courir après les jambes des enfants, à attraper le pantalon, tout de suite, on le saisit de cette façon et on va le rediriger vers un jeu qu'il a le droit de mordiller. Effectivement, on pourra vous proposer parfois des techniques avec des friandises, avec ce genre de choses. Je ne suis pas fan honnêtement parce que ce n'est pas comme ça que fait la merde. La mère ne balance pas des croquettes à ses chiots pour se faire obéir. Elle pose une limite, elle le fait en grognant, en imposant un certain respect. Sans être brutale, grondez, dites non, recadrez votre chiot, mais vous prenez en compte son besoin. Vous le réorientez vers un jeu qu'il pourra mordiller. Vous allez ainsi lui apprendre où c'est interdit d'extérioriser ce comportement et où c'est permis. Deuxième point, lorsque un chien mordit, une fois, deux fois, trois fois, en dix secondes, ça peut devenir vite agaçant et certaines personnes vont monter un peu en pression. Parce qu'il fait mal, on a des dents parfois, c'est des vraies aiguilles, et on va se mettre à crier. Et en fait, ça, c'est la pire chose à faire parce que ça va exciter davantage le comportement, d'autant plus si on agite les mains à ce moment-là. Donc, si vous sentez que vous commencez à perdre patience, il vaut mieux chasser votre chien de la pièce, le laisser à l'extérieur avec un jouet sur lequel il pourra défouler un petit peu ce comportement, et que vous puissiez redescendre un petit peu et avoir une réaction qui ne soit pas émotionnelle, mais plutôt mesurée. On est dans l'apprentissage. C'est un bébé, il a besoin de comprendre et on a besoin de lui répéter. Combien de fois on répète à un enfant, combien de fois on lui redit que telle chose, il ne faut pas y toucher, que telle chose est dangereuse. Le chiot, il va falloir le faire plein de fois aussi et être patient. Troisième conseil afin de limiter les mordillements avec votre chien est la façon dont vous jouez avec lui. Beaucoup de personnes ont tendance à jouer avec leur chiot avec les mains ou à le laisser prendre une petite partie du corps et à commencer à faire aïe ou doucement pour en quelque sorte lui apprendre qu'il ne faut pas y aller trop fort. En faisant ça, vous lui faites comprendre qu'il peut le faire un peu, mais pas trop. Et en fait, la limite, elle n'est pas évidente. Il vaut mieux lui interdire directement de mordiller vos mains et jouer avec votre chiot avec un jouet pour chien. Ça évitera qu'il essaye de reproduire le comportement sur les mains des enfants, sur les pantalons. En fait, on va vraiment lui faire comprendre en faisant ça que prendre la chair dans sa gueule, ce n'est pas permis et que la façon de jouer avec l'humain, c'est avec un jouet. C'est normal que votre chiot essaye de faire ça au début. C'est ce qu'il faisait avec ses frères et soeurs. Donc, il tente de reproduire ce comportement. C'est l'éducation que l'on va poser qui va lui faire comprendre qu'avec nous, ce n'est pas possible. Voilà pour les trois conseils que je pouvais vous donner afin de canaliser le mordillement de votre chien. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime pour nous encourager et pensez à faire appel à un éducateur canin. Vous pouvez en trouver sur www.respedox.fr si vous avez besoin d'aide pour éduquer votre chien. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.